Maisons à réhabiliter, deux niveaux plus comblés caves, idéalement situées dans rue Calme du Vieux-Tour, 100 000 euros. C'est cette annonce que la mairie pourrait mettre en ligne sur son site lundi 1er juin. Le 3 à rue de Maillet fait effectivement partie des biens immobiliers que la ville va mettre en vente en premier. S'en suivront de nombreux autres plus ou moins surprenants. Logements de fonction d'instituteurs, parkings, bâtiments industriels désaffectés, écoles ou collèges plus utilisés. On a des parkings qui commencent à 4 000 euros, grosso modo. Et puis la municipalité précédente avait vendu l'ancien musée du Gemay, l'hôtel du Murier, pour plus d'un million d'euros. Donc on a effectivement une variation de sommes qui peuvent être significatives. Mais il y a peu de biens, de très grandes valeurs, qu'il est facile de mettre sur le marché. Et pour séduire les potentiels acquéreurs, la mairie a mis en place une véritable stratégie marketing. Ça va se faire sur internet, sur le site de la ville, avec une communication précise, je dirais, type agence immobilière, avec un prix de référence qui est le prix des domaines. On a prévu de libérer progressivement, si je puis dire, sur le site, on va annoncer les biens qui vont être prochainement mis à la vente. Objectif, transformer une source de coûts en source de profit, en valorisant ces dizaines de biens qui ne peuvent servir à héberger des services municipaux ou des associations. Et si l'idée est bien de remplir les caisses, la mairie assure ne pas vouloir céder forcément aux plus offrants. On sera attentif, il s'agit du bien des Tourangeaux, ce sont les propriétés des Tourangeaux, et pour que ça reste effectivement compatible avec le projet politique que nous portons en termes de réalisation de projets à venir. Grâce à ces ventes, la ville espère gagner 3 millions d'euros cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada